Musique Nous suivons Ali Mata, mère de 6 enfants. Son mari vient de la quitter et elle découvre qu'elle est à nouveau enceinte, de jumeaux. Déjà que j'avais un mal fou pour nourrir mes 6 enfants, je savais que je n'allais pas pouvoir nourrir 2 enfants de plus. Son gynécologue endetté décide alors de vendre les enfants d'Ali Mata en lui faisant croire qu'ils sont morts-nés. L'instinct maternel d'Ali Mata sera-t-il plus fort que tout ? Ils sont vivants, mes bébés sont vivants. J'aimerais tellement vous dire que l'histoire d'aujourd'hui est inventée. Malheureusement, elle est vraie. Vous allez suivre l'histoire d'un médecin qui s'est rendu complice d'un acte odieux. Et nous allons suivre ensemble le combat des victimes. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Sarcelles, dans le Val d'Oise. Ali Mata habite ici depuis longtemps. D'origine malienne, elle est arrivée en France à l'âge de 20 ans. Elle s'est très vite mariée avec un Français et a eu 6 enfants. Grâce à son mariage, Ali Mata a pu obtenir la nationalité française. Malheureusement, il y a 2 mois, son mari l'a abandonnée du jour au lendemain avec tous ses enfants. Bon, ben voilà, je suis arrivée. Ben écoute, tu veux vraiment pas monter et prendre un verre ? Ben profite-en, les enfants sont pas là. Ah bon, ils sont pas là ? Ben non, c'est les vacances scolaires. Écoute, le secours catholique les a tous pris pour les envoyer au bord de la mer. Et puis comme ça, ils seront pas séparés en plus. Ouais, ben déjà, qu'ils sont traumatisés par le départ de leur père, faut surtout pas les séparer, là. Ils en parlent pas. Pauline est la meilleure amie d'Ali Mata. C'est aussi sa collègue. Elles travaillent toutes les 2 comme femmes de ménage dans une société d'intérim. Avec le temps, elles ont appris à se connaître et sont devenues très complices. Bon, ben je te laisse, hein. Tu connais mon mari, dès que j'ai 10 minutes de retard, il s'imagine tout de suite des trucs. Écoute, moi, j'ai plus de problèmes. C'est au moins un avantage, non ? Ouais. Allez, salut. Bonne soirée, hein. Merci, toi aussi. Ali Mata, c'était la crème des femmes. D'une gentillesse, vous pouvez pas vous imaginer. D'ailleurs, pour moi-même, elle était trop gentille, en fait. Au travail, on lui demandait toujours plus et puis elle, elle acceptait toujours avec le sourire. Et quand son mari l'a abandonnée, elle a été d'une force, mais incroyable. Pour ses enfants, elle a tout de suite pris le dessus. Ali Mata a aujourd'hui un autre souci. Depuis quelque temps, elle se demande si elle n'est pas enceinte. Je crois que je suis restée plus d'une heure sans bouger à la table de la salle à manger, juste à regarder le test que je venais de faire. J'étais positif. Il y a quelques années, j'aurais pu avoir un doute. Mais maintenant, les tests, ils sont très au point. Il n'y a pas de doute, j'étais enceinte pour la septième fois. J'allais appeler Pauline pour lui annoncer et je me suis dit que le plus urgent, c'était d'appeler mon gynécologue. Allô, oui ? Je suis bien au cabinet du docteur Paul ? Oui, c'est madame Ali Mata-Baudin. Je voudrais prendre un rendez-vous parce que je crois que je suis enceinte. Le docteur Paul Deschamps est le gynécologue obstétricien d'Ali Mata. Il l'a accouché de ses trois derniers enfants. Elle lui fait une confiance aveugle. Obtenir un rendez-vous en urgence est presque inespéré pour elle. Ah, quelle surprise ! Ma secrétaire m'avait dit qu'elle avait pris un rendez-vous en plus, mais j'ignorais que c'était vous. Allez ! J'avais toute confiance dans le docteur Paul. Il était originaire du Sénégal, moi du Mali. Bien sûr, c'est pas le même pays, mais c'est tout comme... Et puis il avait une très bonne réputation. C'était le symbole de la réussite, de l'intégration. Toujours des costumes de marque, une voiture de sport. Au Mali, il aurait pu être le ministre de la Santé. Le docteur Paul examine Alimata. Son verdict est sans appel. Elle est bien enceinte. Elle serait même à 13 semaines de grossesse. Le docteur Paul lui fait passer une échographie. son cabinet est doté de tout le matériel nécessaire. Eh ben, vous êtes bien enceinte. Je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais sur l'écran, vous avez vu ? Il y a disons... un souci. Il est mort ? Non, 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 il est vivant. Enfin, ils sont vivants. Parce qu'il y en a deux. Ils attendaient des jumeaux. Deux nouveaux enfants ? Mais j'en ai déjà six et je suis toute seule. Mais comment je vais pouvoir élever huit enfants ? C'est pas possible, docteur. C'est pas possible. Je comprends bien votre problème, mais vous êtes enceinte de 13, voire 14 semaines. Et le délai légal de 12 semaines pour un avortement est dépassé. Quand j'ai appris que j'attendais des jumeaux... Tout s'est effondré autour de moi. Déjà que j'avais un mal fou pour nourrir mes six enfants, je savais que je n'allais pas pouvoir nourrir deux enfants de plus. C'était impossible. La solution, ce serait de vous faire avorter en Angleterre. Mais ça coûte très cher. Sans compter que vous attendez des jumeaux et ça risque de doubler le prix. Mais je n'ai pas d'argent. Juste le loyer de l'appartement et la nourriture des enfants. Je sais, Alimata, je sais. Excusez-moi. Oui ? Oui, mais je t'ai demandé de ne pas m'appeler pendant mes heures de consultation. Oui, attends, j'ai du monde dans mon cabinet, je te prends à côté. Vous m'excuses un instant, je reviens tout de suite. Oui, j'ai dit que je payais et je vais payer. Oui, mais enfin, tu peux me laisser quelques mois de plus, non ? Oui, je sais que j'ai du boulot, mais je ne peux pas trouver 50 000 euros sous le sabot d'un cheval. Ce qu'ignore Alimata, c'est que son gynécologue en qui elle a toute confiance est aussi un joueur de poker invétéré. Ayant perdu à plusieurs reprises, il doit une grosse somme d'argent à ses créanciers qui s'impatientent de plus en plus. Non, mais écoute-moi. Attends. J'ai peut-être une idée. Oui, mais je pourrais te confirmer que demain, si ça peut marcher. Oui, je te rappelle, je te rappelle. Au revoir. Excusez-moi, j'ai deux coups de fil à passer et je suis à vous dans deux minutes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Le docteur Paul sort dans la rue pour passer deux appels et ce n'est pas sans raison. Il a besoin d'argent et a une idée derrière la tête. Il veut proposer les bébés d'Alimata à deux couples d'Antillais prêts à payer 30 000 euros pour avoir chacun un enfant rapidement. Non, non, je vous assure qu'il naîtra avec votre nom et le prénom que vous me donnerez. Ah, mais ce sera exactement comme si j'avais accouché votre femme ce jour-là. Tout à fait. 30 000 euros pour mes honoraires. Ah, c'est ce qu'on avait convenu le jour où on s'est rencontrés. Bien. En espèce, évidemment. Merci, au revoir. Voilà, je suis à vous. Bon, voilà. A Limata, de par nos origines, nous sommes presque frères et sœurs. Alors je ne vais pas vous laisser tomber, je ne vous laisserai pas dans la misère. Et je vais vous proposer quelque chose. Je savais que vous n'allez pas m'abandonner. Voilà. Il existe en France une procédure qui permet d'accoucher sous X. C'est-à-dire que vos enfants ne porteront pas votre nom. Ils seront confiés à la DAS qui les confiera à une famille d'accueil. Vous me suivez ? Mais je pourrais les voir de temps à autre ? Non, justement. Vous ne les reverrez plus. En même temps, c'est un petit peu votre idée, avec cette idée d'avortement. Non ? Mais non ! Enfin, oui ! Je ne sais plus où j'en suis, là. C'est vraiment trop de tracas pour une femme seule comme moi.